À présent, il nous reste une triste besogne. Prévenir le jeune Théo que ses amis ont quitté cette vallée de larmes. Mon cher Théo, je m'excuse de venir troubler votre méditation, mais j'avais envie de bavarder avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de Black & White ? Je les aime bien. Vous les aimiez, à l'imparfait. Disons, au passé. Comment ça, au passé ? Au passé. Très passé. Allons, alors, alors, drôniache. Un peu de pudeur et de respect pour le deuil de ce jeune homme. Le deuil ? Hélas, oui, mon cher Théo, vos amis Black & White et leurs complices et leurs sous-marins. Quoi ? Vous avez entendu cette explosion tout à l'heure ? Non, non, c'est pas possible. Vous mentez, claquemus, vous blaguez, vous voulez... Mais si, mais si, mon jeune ami. Une grande gerbe d'eau, une fumée noire, une tache d'huile sur la mer. Méchante fin pour de si bons garçons. Vous avez fait ça ! Vous avez fait ça ! Que vouliez-vous, Théo, c'est la guerre ? Gnoble fripouille, infâme, saleté, assassin ! Non, Théo ! Cinq braves types sont au fond dur avec leurs bagages. Mais leurs bagages, j'y pense. Mais oui, bien sûr ! Dans leurs bagages, claquemus, il y avait... Quoi donc ? Le goût de gousse, mon cher ! Le boudin sacré ! Silence, Grouniach ! Tu as dit ? Le boudin sacré ? Oui ! Claquemus, je leur avais fait penser. À présent, ils dorent dans les algues avec mes amis. Petit salaud ! Tu me les plairas ! Allez-y, Grouniach ! Blanc, White, mes copains. Eh bien, mes amis... Nous voilà frais ! Plus de boudin ! Plus de sous-marin ! On a l'air faim ! Allons-mains ! Allons-mains ! Moi, je disais ça pour l'arrivée, monsieur White. Enfin, le fait est là ! Fauderche, Isabelle est bien trahi ! Mais pour ce que ça l'avance, maintenant, il n'en reste pas moins que s'il n'avait pas trahi, nous ne serions pas là. Ouais ? Eh, ce qui fait qu'en somme, on lui doit une fière chandelle ! La triste conclusion de tout ça, c'est que Théo avait réussi à nous confier le goût de gousse et qu'on n'a pas su le garder ! Ah, quatre forces majeures ! Fond de l'eau, maintenant ! Perdue à jamais ! À jamais, à jamais ! Faut jamais dire, à jamais, monsieur White ! Peut-être que vous allez me frapper, parce que j'ai volé le goût de gousse ! Quoi ? Oui, non, non ! Oui, non, j'avoue, je l'ai volé ! Je l'ai dans la glaciaire du sous-marin ! Je l'ai remplacé par une portion de salamite ! Et alors, le sacré boudin, je me l'ai souhait emporter ! Mais non ! Vous l'avez ? Non ! Eh, si, si, mais il est un lieu sûr ! Pourquoi l'antiquaire, ça l'a intéressé, n'est-ce pas ? Alors, j'ai fait une petite transaction ! Je l'ai volé ! Je l'ai volé, monsieur Maurice, monsieur Black ! Monsieur White ! Je me jette à vos gélous, pardon ! Pardon ! Pardon ! Et alors, vous, vous, vous me giflez pas ? Vous me grandez pas ? Vous me donnez pas la fessée ? Asti, dans mes bras ! Vous frappez, mais au contraire ! Mais on vous remercie ! Bien joué, Asti ! Grâce à vous, on n'a pas perdu la partie ! Je l'ai vendu ! Ah ! Nous y voilà ! Je me disais aussi... Oui, 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 et vous l'avez vendu combien ? 3 600 francs, monsieur Maurice ! Pourquoi j'ai manqué un peu d'argent de porte ? Alors, 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 Asti ! Ne me dites pas la vérité ! On vous connaît, c'est pas pour 3 600 000 euros francs d'argent de poste que vous avez bazardé le goût de gousse ! Ah, mais j'en avais demandé 70 000 ! Ah ! Eh oui, et... Non, pas non plus ! Allez, mais dites-moi si j'y pense ! Oui ! Le goût de gousse, j'ai ses antiquaires, il faut le récupérer au plus vite ! Ah, mais bon sang, c'est vrai, ça n'est... Il manquerait plus qu'un acheteur éventuel ! Et le nom de l'antiquaire ? C'est... Oui, j'ai connu un mot... Allons, allons, allons ! Madame Laetitia Moïfari ! Voilà ! Madame Laetitia Moïfari, antiquité, ancienne et moderne ! Et je crois me rappeler que c'est ici ! A moins que... Bon, ça va, ça va, ça va, entrons ! Et alors, souvenez-vous, mine de rien ! Non, mine de rien, mine de rien ! Allez, passez ! Pardon, pardon ! Bonjour, messieurs ! Heureux de vous accueillir à mon modeste magasin ! On nous avait parlé de vous dans la capitale, des collègues à vous ! Les antiquaires ? Oui, arnaque frère, Faubourg-Saint-Henoré ! C'est ça ! En vérité ! Ah, mais votre maison est très connue dans l'élite des connaisseurs ! C'est que nous sommes, monsieur, une très vieille maison, antiquaire de père en fils depuis Philippe Auguste ! En effet, nous permettez-vous de jeter un petit coup d'œil ? Je vous en prie, monsieur, je suis confuse, il y a tant de profanes ! Alors, Asti, le goût de gousse ! Mais c'est l'écherche, monsieur Black ! Ah, les voilà ! Et ça, chère madame, ne serait-ce pas... Si, oh, une très jolie pièce également ! C'est un boudin de... Mais... N'est-ce pas, monsieur, qui... Effectivement, madame, nous l'avons même tensé assez vertement, n'est-ce pas ? Pour vous l'avoir fourgué ! Comment ? Oh, excusez-moi, j'ai mon vernis qui craque, non ! Pardon, scellé aussi légèrement ! Eh oui, vous savez ce que c'est ? C'est un boudin de famille ! Un pieux souvenir auquel il tenait beaucoup ! Vous savez qu'est-ce que c'est ? On va, et puis après on se répand ! On a deux remords ! Combien vous me l'avez faites ? Soixante-dix mille ! Christ ! Soixante-dix mille ! Mais vous me l'avez payé trois mille six ! Exact, mais vous en vouliez soixante-dix mille ! Oui, mais que vous m'avez entortillé, que ça m'a tourné la tête, et les chiffres, et moi, vous savez... Alors, moi, je me suis laissé faire... Mais n'empêche que vous en vouliez soixante-dix mille ! Vous aviez raison, ce boutin l'est vaut, et même davantage ! Mais non... Mais enfin, vu les circonstances, disons, soixante-dix mille ! Eh, alors, pourquoi que vous m'avez donné que trois mille six ? C'est de l'estampillage ! Oh, monsieur ! Alors, 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 d'accord, action ! Non, 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 oui, non, c'est les mots, ils ont laissé à peu la pensée ! Excusez-moi, madame Fouinarin ! Madame Moïfarine, vous me l'avez laissé à trois mille six ! D'un genre de soixante-dix mille, c'est mon dernier prix ! Oh, vous n'avez pas de cœur, allez, pour voir un pauvre orphelin ! Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, mon papa et ma maman ? Oh, écoutez, madame Moïfarine, un bon mouvement ! Regardez, ils souffrent visiblement ! Ayez pitié, madame ! Eh oui ! Oh, moi, je ne peux pas voir ça ! Allez, reprenez-le votre bouteille pour trois mille six cents ! Oh, merci, merci, madame Moïfarine ! Avec la bénédiction de toute la farine, de toute la famille, que je prierai pour vous ! Au revoir, madame Moïfarine ! Au revoir, madame Moïfarine ! Au revoir, messieurs ! Et voilà ! Ça a été vite fait, hein ! Écoutez ! Ah oui, mais le principal, hein ! Le plus important, l'essentiel, le goût de gouze, est récupéré ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !